alors bonjour à tous petite vidéo encore une fois qui va être à mon avis un qui va durer à mon avis un bon 20 minutes c'est une suite applicative que j'ai créé j'ai préparé un script quasiment totalement automatisé mais il ya des choses à faire parce que il ya des choses que je ne peux pas faire en ligne de commande donc je vais les montrer ici si vous n'avez pas envie de vous taper la vidéo vous pouvez tout simplement consulter lisez moi de toute façon je vous conseille de le faire c'est si un lisez moi c'est pour le lire il n'est pas très long il n'est pas compliqué à lire il n'y a pas besoin d'être d'être ingénieur pour comprendre ce qui s'y passe et je vais vous présenter un petit peu ce qu'il ya dedans je vais carrément ouvrir les fichiers qui vont être installés automatiquement ouvrir un petit peu de ce que j'ai mis j'ai mis des installeurs de fichiers qui sont en format apk s et apk x donc il ya apk combo et il est où le cia il est là donc ces deux fils ces deux ces deux installateurs sont complémentaires il ya un que je préfère qui est open source mais l'autre qui est en source fermée est quand même intéressant par rapport à certaines options qu'il a bien évidemment si j'ai eu si vous n'en a rien à faire des deux des jeux android bas vous installerez pas mais je vous le dis vous allez rater quelque chose parce que c'est quand même assez sous exploité mine de rien les jeux android alors les des pay to win et les trucs où il ya plein de paywall c'est sincèrement de la grosse merde il ya pas mal de jeux premium on peut trouver si on a un petit peu débrouillard et c'est un bon système malgré tout il ya pas mal de bons jeux sur android aussi aussi peu l'intuitif que ça peut sembler je vous ai mis des applications de management d'application je vais essayer de parler français c'est arrêté les anglicismes donc il ya apk warden et il ya ap manager je sais plus où il est dans la liste mais il y en a deux et donc ils permettent un management s'est poussé sont le aussi complémentaires dans les options qu'ils proposent et aussi dans le on va dire dans un maintien d'un système assez propre sur la surveillance au niveau du comment s'appelle du de la surveillance de ce qui se passe sur votre système avec des des spyware si vous voulez via le via les via les tracteurs qui pullulent je vous le rappelle sur le google play store en particulier ensuite je vous ai mis bah oui je vous ai mis l'aura store qui est un play store on va dire nettoyer alors ça télécharge directement les données depuis le les des serveurs google c'est ce n'est pas quelqu'un d'autre qui héberge et s'est passé dans les mains de quelqu'un d'autre donc c'est quand même le meilleur on va dire les stores que vous puissiez avoir vous pouvez connecter votre votre compte google à vous perso si vous avez acheté des choses eh ben vous pourrez télécharger les applications vous avez payé en revanche vous ne pourrez pas je ne pense pas que ce soit possible de payer via le aurora store en revanche vous le déconseille quand même assez fortement sur le retrait pocket de plus parce qu'il ya quand même pas mal de failles de sécurité dessus donc je vous conseille de faire un nouveau compte si vous souhaitez avoir un compte google sur votre pour votre appareil je vous déconseille même si vous n'avez pas acheté la fergue mais vous avez un je ne sais pas moi un mail et calendrier des choses comme ça je vous le déconseille quand même assez fortement ensuite je vous ai mis un lecteur vidéo un logiciel qui empêche le système de se mettre en veille alors c'est pas l'écran c'est bien c'est bien le système en lui-même donc l'écran peut se mettre en veille si vous avez activé kofi vous ai mis un truc qui donne des infos sur le cpu un enregistreur d'écran que je conserverai bien une galerie termine c'est un terminal très poussé et très très intéressant si façon c'est le meilleur la plupart d'ailleurs la plupart des logiciels viennent de fdroid je pense que j'ai mis la liste dans les informations d'où ils proviennent donc vous pouvez télécharger vous même si vous êtes d'être maniaque je vous ai mis des beaux-mains de beau hasard je pense que c'est le navigateur internet un navigateur internet plg est très très sympa je vous le recommande j'ai hésité parce que début je voulais mettre vive à vie mais c'est franchement pas approprié puisque c'est assez lourd ça a lourdé l'archive considérablement que là elle reste assez légère surtout au niveau des applications n'est pas très lourd je vous ai mis deux petits jeux j'ai mis foxy land et 2 et puis rétroïd saint city rumpage j'ai mis du keypatcher qui est un outil poussé aussi de patchage bon c'est moyennement et moyennement officiel on va dire mais c'est un très bon logiciel donc je vous l'ai mis je vous ai mis alors il y a un installeur fera compléter l'installation une fois qu'il est installé bon l'app manager je voulais déjà expliqué je vous ai mis un émulateur pour enfin c'est un interpréteur plutôt pour morrowind pour vous faire des parties de morrowind tranquillement sur votre petite console ça franchement ça ne mange pas de pain je vous ai mis un clavier aussi qui marche avec les touches donc le tactile et désactivé c'est des claviers qui est sur les box android donc vous ne pourrez pas taper sur l'écran mais c'est quand même beaucoup plus pratique sur le sur la console que de taper au tactile je vous ai mis un launcher s'appelle le remis chair il est encore en version alpha mais je le trouve quand même assez beau beaucoup plus optimisé que ces anciennes versions la version 11 10 et 9 quand même beaucoup moins bien le seul des avantages c'est qu'il faut faire le je ne peux pas charger un un preset de réglage ça c'est le seul inconvénient je pense que à l'avenir quand on passera en bêta je pense que ça sera une des priorités de rajouter la fonction de restauration et d'importation de paramètres donc quand ça sera le cas je mettrai une une note dans la description de la vidéo où je laisserai à mes chats je ne sais pas mais je mettrai ça à jour je mettrai l'archive à jour une fois que ça sera une fois que ça sera sorti je vous ai mis un explorateur de fichiers qui est très très bien lui aussi open source on va éviter les les cochonneries remplies de paywall et de merde pareil le motion source c'est un truc au niveau de la gestion du gyroscope et je le mets malgré tout je pense vraiment qu'il est possible de jouer à sému en se servant du rp2 comme manette et vu qu'il ya un gyroscope interne ça peut permettre les options qu'il y avait sur les options du gyroscope de la de la je sais plus qu'on s'appelle le wii ou gamepad je crois donc je l'ai mis j'ai pas encore essayé mais je pense que je ferai une vidéo à l'occasion quand ça sera le cas donc lui il marchera si ça fonctionne bien il marchera en complément de space deck qui est un logiciel qui permet d'avoir le l'écran de votre windows qui apparaît sur votre système android donc ça sera ça permettra justement d'avoir l'écran du gamepad wii ou sur le solar p2 plus shelter c'est une application de bacasa pour utiliser pour tester des applis si vous programmez ou quoi que ce soit ou si vous testez des applis dont vous n'êtes pas confiance ça permet d'avoir un bac à sap tester des applications pour éviter d'infester un système à daway c'est un bloqueur de pub très connu il marche aussi si vous n'êtes pas routé mais je vous conseille quand même de route et votre rp2 plus c'est autant avoir accès à tous les fichiers ça peut servir le f droid c'est le meilleur store que vous puissiez trouver sur android est un sort nettoyé avec des gens ultra on va dire pointilleux très très pointilleux sur les sur les licences open source cas dans ces logiciels par exemple il n'y a pas de de non commercial dedans il ya que du jeu je crois qu'il ya que je crois que c'est minimum du gpl v1 ou du gpl v2 et voilà c'est très sérieux vous avez vraiment c'est zéro chance d'avoir un problème contrairement aux applications qu'il ya sur le google play store vous avez zéro chance d'avoir des problèmes des applications qui viennent de là bas ça peut bugger comme sur n'importe quel sort mais vous ne pourrez pas avoir de failles de sécurité majeures sur les applications qui viennent de là donc même pour votre téléphone je vous conseille vraiment de passer par fdroid primitive ftp c'est pour faire du ftp pour créer des réseaux ftp pour brancher son android en ftp sur un réseau donc ça permet d'y accéder d'ailleurs vous pouvez via le gestionnaire de fichiers que je vous ai mis vous connecter en ftp donc vous pouvez vous connecter vous pouvez faire les deux choses vous pouvez envoyer permettre aux gens d'accéder à l'appareil comme vous pouvez accéder à d'autres appareils via le gestionnaire de fichiers le pegasus est un front end pour les pour les jeux les jeux vidéo un excellent front end qui moi je l'espère et je le pense remplacera à terme émulation station parce qu'il est plus léger le seul inconvénient on va dire la force c'est qu'il est sur tous les systèmes d'exploitation c'est quelque chose de d'assez universel peut utiliser sur quasiment tous les systèmes que ça soit de debian des windows et linux des mac des androïdes je pense même qu'il est sous ios si je m'abuse pas trop on va dire que le truc c'est qu'il est pas assez populaire pour l'instant je pense vraiment que ça va finir par percer parce que grosso modo même si c'est assez restreint comparé à ce qu'on peut avoir dans les trucs qu'ils ont émulation station dans les recalbox et rétrobat et tout ça en fait tout ce qui est dans ces systèmes là de front end de recalbox batocera compagnie vous pouvez le faire dans pegasus alors c'est pas nativement inclus dans le front end mais vous pouvez créer un thème qui propose exactement les mêmes options après c'est de la programmation c'est du boulot évidemment mais tout est possible avec ce front end donc sincèrement je vous le recommande ensuite je vous ai mis deux émulateurs game boy qui pour la gba et pour la game boy qui sont très intéressants parce qu'ils permettent le support du câble link n'est pas possible sur rétro arc actuellement et je sais pas ça fait longtemps qu'on en parle du câble link sur rétro arc et où vous autres souhaitent souhaiter les gba ou des choses comme ça et il y en a toujours pas peu importe je ne connais que c'est deux c'est des logistiques ce sont des droits qui le permettent donc je vous les ai mis parce que c'est vraiment très intéressant ça permet que ça soit via le réseau donc je pense que si le réseau ça marche aussi par un par un partage via via câble usb mais ça marche par bluetooth aussi également et évidemment par le wifi c'est un partage de réseau donc c'est un très bon vraiment petit émulateur de rétro city rampage un jeu je vous le recommande est très sympa très sympa à jouer sur l'air que de plus je vous ai mis rétro arc alors concrètement je vous conseille plus cette version d'un parce qu'elle sera plus à jour que celle qui est proposée par rétroïd actuellement il ya je crois qu'il ya trois ou quatre updates déjà par rapport à celle de rétroïd actuellement je vous ai mis shizuku qui est un gestionnaire de un gestionnaire de droits aussi pour le pour ceux qui sont routés je crois que ça marche aussi via adb mais bon personnellement je n'utilise pas comme ça je vous ai mis aussi un équivalent de greenify d'ailleurs le dev est très bien c'est quelqu'un de sérieux parce que le dev de greenify c'est un peu un mec qui raconte un peu de tout et n'importe quoi donc j'ai entendu beaucoup de conneries à l'époque quand c'était populaire et 0 tier 1 c'est un support lan par via internet vous pouvez simuler un réseau local mais en utilisant en utilisant internet donc ça peut servir pour pas mal de deux jeux donc je l'ai mis voilà j'ai pas mis non plus des centaines d'applications je pense que c'est pas trop lourd et il ya à peu près tout ce que vous pouvez avoir besoin et si vous n'avez pas besoin de certains vous voulez supprimerait ça ne pose pas d'inconvénients le browser backup il sert à rien pour l'instant parce que j'ai pas réussi à faire la récupération il ya le dossier cheat si vous voulez le copier je vous conseille de le copier manuellement parce que j'avais fait un script pour le copier mais c'est ultra long il ya des fois qu'il ya 35 mille fichiers ou un truc comme ça à l'intérieur donc c'est très lourd ou tout simplement il faudra il faudra quand même vous connecter en wifi à l'appareil pour les télécharger ou simplement les télécharger depuis RetroArc j'ai mis des options préconfigurer le RetroArc ça évite de faire trop de manip quand vous le recevez enfin quand vous l'installez j'ai mis deux petits fonds les modules de magisque je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a il y a AppSystemizer c'est pour mettre sur la mémoire interne et faire passer pour une AppSystem une application donc c'est à faire en ligne de commande j'ai mis les instructions dans le dossier d'information comment faire aurora service et fdroid ça permet de donner les accès les accès administrateurs à fdroid comme à aurora store donc c'est très pratique pour ça fait comme si vous avez vraiment des play store natif pour ces deux là en particulier pour fdroid c'est très intéressant pour les mises à jour du système c'est plutôt pas mal le busybox c'est des outils de toutes les options pour qu'il se passe en ligne de commande pour le terminal donc je l'ai mis parce que moi je m'en sers inlast safety net c'est pour des questions on va dire de de maquillage de votre votre appareil pour pour les services google play pour pas que google play puisse voir que vous avez déverrouillé le bootloader ou routé votre appareil le magisque add aussi c'est pour faire pour changer le l'empreinte de votre appareil genre le faire passer pour un google pixel ou je ne sais quoi le lsposet c'est l'exposé de framework les riz roue basse et pareil c'est un tout c'est indispensable si vous utilisez les exposés de framework les lspos et des appareils des outils route en plus supplémentaires de ce qui ne cam c'est le screen cam c'est pour les enregistrements de capture d'écran le suivi basse et le gestionnaire de droit route je vous montrerai comment l'activer et le vapor for android c'est la gestion audio ça permet de donner un petit gain audio en particulier qui est pas qui est pas de refus vu que le rp2 on entend pas très fort par défaut donc pour l'installation c'est pas compliqué vous avez juste besoin d'avoir le dossier rétro clean qui est sur votre bureau de façon tout est expliqué dans les émoins là quand vous lancez le script d'installation il vous le dit automatiquement bas placez le sur le bureau c'est pas le cas vous le fermez vous déplacez le le dossier vous le mettez sur le bureau et vous relancez vous rangez votre rétroïde vous le vous l'allumez et vous appuyez sur une touche du clavier ça va commencer à lancer l'installation automatique directement je vous ai mis deux autres scripts alors pour copier les filles les fichiers de rétro bas de rétro arc je voulais mis à part parce que ça a lourdé quand même ce script d'installation là et ça peut je ne sais pas pourquoi la bb à des fois des mâles dans les longs scripts assez étrange des fois il affiche pas la barre de progression j'ai préparé le scinder le script d'installation je préfère scinder en deux ça a tendance à mieux marcher j'ai fait quand même pas mal d'essais j'ai testé une bonne quinzaine de fois donc je suis assez sûr de ce que j'ai fait mais sincèrement il vaut mieux à l'avoir vaut mieux faire l'installation et ensuite copier les fichiers de rétro arc donc sera votre rétro arc sera complet hormis le cheat que j'ai séparé parce que le dossier cheat était je sais pas pourquoi ça fout il y a trop de fichiers ça ne ça fout le bazar mais voilà si vous lancez de l'installation une fois que c'est terminé vous lancerez on lancera dessus là vous verrez on aura un rétro arc quasi complet à part que les coeurs sont à copier manuellement une fois que vous serez dans le fichier dans le système android et ça a une grande importance parce que ça permet de ne pas être coincé avec le rétro arc fourni par rétroïd qui est déjà dépassé à l'heure où je fais cette vidéo parce que même si les coeurs sont pas directement accessibles dans le système android via le gestionnaire de fichiers que je vous ai mis vous pouvez avoir un accès aux données de rétro arc complète pas juste sur le dossier sur le dossier utilisateurs qui se montrent quand vous branchez un téléphone ou votre rétroïd sur votre bureau mais avec bien tous les fichiers internes en même temps avec une compatibilité complète quand vous allez copier et ou supprimer ou peu importe vos coeurs sur rétro arc ça permettra justement de ne pas avoir à tout télécharger manuellement et ça permettra aussi de restaurer parce que je vous ai mis les coeurs que rétroïd a modifié donc vous n'êtes pas coincé avec le rétro arc vous avez un backup des coeurs de rétroïd qui a préparé spécialement pour le pour le rp de plus donc là si vous êtes si vous êtes routé je vais couper vite fait ce que je dis mais si vous êtes routé c'est pas compliqué vous déverrouillez votre appareil il va vous proposer à l'écran de choisir votre application d'écran d'accueil sera déjà paramétré vous en aurez besoin après le redémarrage parce qu'il y aura un raccourci qui va apparaître si vous faites le si vous êtes routé si vous n'êtes pas routé vous pouvez fermer là cela où il s'agit d'installer les 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 j'en perds mon latin il s'agit d'installer les modules magique soit là il a retrouvé le mot donc là dès que vous allez appuyer sur une douche il va y avoir une demande de d'accès route d'accès administrateur qui va popper sur votre rp de plus donc vous préparez à l'autorisé voilà donc là il vient de me demander je lui accorder ce qui permet de continuer l'installation sinon vous allez avoir des messages d'erreur comme quoi il peut pas pas installer les modules donc voilà là c'est tout ça ça vous évite de manuellement installer le module vial une paire c'est quand même un énorme gain de temps d'automatiser tout ça et alors j'en étais où j'expliquais quoi j'expliquais oui pour les coeurs de rétro arc comme quoi le les les coeurs modifiés sont copiables manuellement parce que ça si vous aussi vous ne faites pas comme ça bah vous ne pouvez plus faire de mise à jour que dès que vous prenez une mise à jour de coeur bah les les coeurs modifiés par par retroid seront seront virés donc ça permet de les faire manuellement j'ai essayé de faire des fichiers custom je n'ai pas réussi je voulais les renommer et faire en sorte qu'ils soient utilisables comme des autres coeurs mais là je n'ai pas trouvé s'il y a quelqu'un qui sait encore une fois n'hésitez pas en commentaire ça sera ça sera pas de refus donc voilà là c'est ça doit être terminé je pense là utiliser lancer comme lancer bah ça c'est déjà fait on l'a fait juste avant voilà donc là ça va ça va rebooter comme expliqué il va y avoir un raccourci pour ls poser ce qui va être demandé donc on se prépare sur l'écran à la cordée il va redémarrer va le demander donc là il est en train de reboot alors je vais pas couper la vidéo comme ça je pense que vous voyez à peu près combien de temps ça me prend je pense que ça va vous prendre la même chose si vous suivez la vidéo si vous suivez lisez moi moi ça me prend pour avoir mon système complètement opérationnel bien réglé donc voilà j'ai le ls peset qui a bien popé j'ai donné l'accord je vais non c'est là la capture vue d'écran sont sur mon rétroïd en même temps mon paix de plus en même temps je vous montre un petit peu ce que je fais pour pour régler tout ça je suis en train de régler le second cam pour la capture parce que le logiciel de capture qui fournit je les virais parce que franchement il n'est pas terrible la résolution est assez c'est vraiment moche au niveau la compression vidéo elle est vraiment affreuse le rendu est vraiment dégueulasse donc oui je vais vous montrer un petit peu comment je règle tout ça personnellement donc là vous voyez qu'il ya mon écran d'accueil je vais vous montrer un petit peu les options que moi je mets alors vous restez appuyé pour le launcher vous allez dans paramètres de l'écran d'accueil général rotation de l'appareil nom n'est pas si d'une application je l'aimais sa peau c'est par habitude aussi mais ça permet justement de faire comme si c'était le launcher natif par défaut comme dit que je les mets en carré arrondi le thème je le mets moi perso en sombre accord d'action accentuation pour le mettre en système et les consignes auto-adaptatifs je les active et je les mets je crois en général vers 20% un truc comme ça vérifier oui c'est c'est bien ça et pour retourner en arrière dans l'écran d'accueil double taper pour mettre en veille vous désactiver défiler le fond d'écran aussi en gris je mets 4 fois 3 et 4 sur 3 ça permet d'avoir tout j'essaie d'avoir tout sur une seule une seule page comme plus pratique d'avoir 36 mille pages après vous en prenez ce que vous voulez si vous voulez pas faire comme ça vous ne le prépa mais je vais faire la démarche jusqu'au bout de la vidéo comme ça ça donne vraiment le truc jusqu'au bout et non pas juste juste montrer juste montrer le une partie sans montrer ce que moi je fais personnellement donc voilà la barre d'état je la laisse en gros du haut je la vis de toute façon je ne crois qu'elle fonctionne pas en alpha comme maintenant la taille des icônes elle est à 150% à la taille du libellé je la descends un petit peu c'est la taille des textes et les coins rondi sont activés ensuite en zone d'ancrage je désactive la barre de recherche et je mets et je mets quatre icônes bon moi ça par défaut c'est bon dans le tiroir d'application je vous montrerai les applications masquées on y reviendra après on le fera d'abord préparer notre page d'abord préparer la page avant de vous montrer ça permet de bloquer dans le launcher ce mois je ne veux avoir que les jeux android qui apparaissent donc icônes dans la alors dans le tiroir d'application mais au lieu de le mettre à 100 je le mets à 80 des actifs la barre de recherche tu mets trois colonnes dans le tiroir je les mets à je me mette 110 120 la taille des icônes je les mets à 140 mais c'est à 110 140 la fiche les étiquettes je les laisse à 100 et après dans les dossiers mais à 70% je mets quatre lignes aussi dans les dossiers donc voilà là les paramètres en tout cas des options pour le launcher sont faites maintenant je vais préparer la page donc je vais mettre toutes les applications je vais les glisser comme ça j'ai un accès directement ici je vais glisser toutes les applications pour l'écran on aurait deux fichiers donc surtout ne désinstallez pas ni l'un ni l'autre comme je vous ai dit je n'aurai pas de sinon vous êtes emmerdés dans l'explorateur du fichier interne et surtout le explorateur natif qu'avec a osp avec l'android il voulait désactiver en disant oui mais j'ai déjà un explorateur de fichiers non parce que c'est lui qui donne les accès mémoire donc si vous le supprimez vous allez être très embêté sur votre système android que ce soit le téléphone ou le rp de plus il ne faut pas donc moi je vais pas le rajouter vu que ça ne me sert à rien à part donner les autorisations de stock d'accès aux données que qui pop automatiquement de toute manière mais ne le désinstallez pas le navigateur internet dont je parlais le petit foxiland qui une espèce de plateforme assez sympathique je suis là pour ce qu'il y a dans le doc je suis là pour ce qu'il y a dans le doc on va installer le lucy patcher immédiatement il va il va installer lucy patcher il va désinstaller l'installateur automatiquement vous pouvez l'activer si vous êtes routé sinon je vous les conseille quand même parce que ça peut vous servir à énormément de choses non plus si vous n'êtes pas routé de désinstaller l'installation du kit je donne des accès je l'installe il va me demander aussi normalement un accès rouge j'espère qu'il va pop et directement voilà il vient de pop et je lui donne ça lui permet de compléter l'installation correctement il va pop et aussi pour le pour le lucy patcher en plus de l'installeur là il me demande de désinstaller le programme d'installation je valide voilà je vais vous montrer rapidement si vous comptez vous servir de lucy patcher on va dire la petite chose à savoir pour la gestion optimale du truc c'est une fois vous avez mis votre compte google et vous avez un play store qui est installé sur votre appareil vous allez ici dans boîte à outils et vous installer une version modifiée du google play store je vais pas le faire mais voilà vous allez ici il y en a déjà un qui choisit c'est très bien vous cochez installer google play en tant qu'application utilisateur et c'est bon vous n'avez plus rien d'autre à faire il va l'installer et ça vous permettra d'avoir un accès quasi total via wikipatcher donc je vais quitter voilà l'installeur a été désinstallé et remplacé par celui là alors m o m w c'est open moroïd c'est l'émulateur pour moroïd un émulateur c'est un interprète ça n'émule pas un système mais ça nous permet de jouer nativement même s'il y avait une version androïd qui était sorti Pegasus le fameux frontaine que chaudement recommandé malgré le fait que ça ne soit pas très intuitif je ferais sans doute des vidéos en particulier avec le rp de plus pour comment utiliser le Pegasus comment scraper sérum efficacement avec un logiciel qui est assez assez peu intuitif mais qui est ultra pratique si vous avez vraiment des grosses collections dont le dev est très très sympathique d'ailleurs très gentil et ça m'énerve un petit peu parce qu'il y a tout le monde qui lui crache à la gueule sur son application et vous êtes vraiment des sales cons vous n'avez jamais rien développé dans votre vie ceux qui critiquent comment ça s'appelle j'oubliais le nom c'est another scrap quelque chose et les gens passent leur temps à le critiquer parce que c'est pas un truc intuitif voilà en design ni ni sur la forme ni sur le fond c'est pas intuitif mais n'empêche c'est le truc le plus complet qu'il y a et les gens passent leur temps à cracher la gueule sur son travail alors qu'il a fait un excellent boulot en particulier des gens qui ne sont pas capables d'en faire la moitié en général m'a fait assez rigoler je pense pas que ces gens verront cette vidéo mais j'en pense j'ai le plus gros mépris pour ces personnes là qui critiquent et qui n'ont jamais rien développé dans leur vie ou qui n'ont juste participé sur un certain front end quiре moi je le mets ici oui oui les utiles terre à bouger alors chez le père aussi le spacedec est la fameuse application pour celui dans les utilitaires également quoique je vais peut-être la mettre je vais laisser le link j'ai ouvert le app manager je vais laisser s'ouvrir je vais pas le laisser scanner en même temps tous les trucs le superfrise à l'équivalent sérieux de Greenify le terminal le viper for android le fameux application de gestion on va dire c'est pas une table de mixage non plus malheureusement mais c'est quand même très pratique il y a pas mal d'options intéressantes notamment rajouter du gain sur les décibels 0 tier 1 pour faire du lan donc je vais rajouter là j'ai fait un dossier émulateur ici je vais rajouter à la fin les quelques logiciels de jeu que j'utilise mootline steam link link et 0 tier 1 ça me sert à jouer je vais pas faire semblant je vais rajouter dedans motion source je vais le foutre je suis pas encore sûr si ça marche ou pas je vais quand même le mettre ici mais normalement ça devrait fonctionner il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas le rp de plus c'est une manette xbox donc il n'y a pas de raison donc ça ne marche pas ensuite le lsposet aussi je vais le rajouter rajouter ici non alors maintenant on va faire plusieurs choses les jeux ils sont là là pour l'instant j'ai désactivé le clavier le clavier natif qui est fourni avec mais je vous ai mis le clavier donc je vais vous montrer comment l'activer vous allez dans système langue et saisie et clavier virtuel vous faites gérer le clavier vous l'ajoutez vous l'activez voilà là vous avez désormais le clavier est opérationnel je vais renommer un petit peu mes dossiers il voilà C'est bon. Et je vais vous montrer comment activer le raccourci de suite. Il faut que vous alliez dans le système, option pour développeur, automatiquement il y a la demande de raccourci qui pop, donc je l'autorise et je vais le ranger dans les utilitaires. Ensuite je vais vous montrer un petit peu comment régler le navigateur, même si il n'est pas forcément beaucoup d'en servir, un petit truc à faire c'est remplacer le favori. C'est l'écran d'accueil. Ah voilà, ça y est j'ai réussi à l'avoir, bon je pense que je vais couper et laisser au montage. Donc voilà, j'ai réussi à l'avoir, il suffisait de fermer la barre de navigation et de bouger l'écran, enfin de bouger le sélecteur de lettres. C'est chiant hein, il met des espaces tout seul, on lui a pas demandé mais bon, on va les enlever après, après les points. Voilà, on retire les espaces et c'est bon là on a notre page d'accueil qui est enfin à régler, même si ça apparaît pas tout de suite, ça va se mettre juste après en moteur de recherche. On va le mettre en sombre aussi, on va le faire redémarrer, on va le fermer complètement, internet ça va aller le brancher. Il va me prendre la tête avec le favori, c'est bon là il est activé. Hop bon, le favori a été activé, je sais pas pourquoi mon wifi s'est coupé sur l'RP de plus peut-être à cause de l'enregistrement. Je vais vous montrer la suite aussi, donc ça je l'avais fait. Et par rapport à la gestion des coeurs sur Red Rock, on va le lancer déjà une première fois pour que ça crée les fichiers de Red Rock et donner les accès aussi en lecture, en écriture sur le stockage interne. Donc c'est normal, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien qui est encore prêt. On va copier le Red Rock depuis votre Windows. On va copier les fichiers de Red Rock, ça prend un peu de temps. Je n'ai pas mis mes fichiers cheat et je ne vais pas les copier là parce que ça prend du temps. Je pense que c'est quand même beaucoup plus rapide d'activer internet et de télécharger les cheat et les installer directement depuis l'intérieur de Red Rock. Je les ai mis quand même malgré tout, si vous n'avez vraiment pas moyen de mettre internet sur votre truc, ça me semblerait un peu bizarre. Donc là on voit qu'il est en train de copier les fichiers, il y a un indicateur de progression. Alors ne vous inquiétez pas, des fois il n'apparaît pas, je ne sais pas pourquoi. C'est ADB, ce n'est pas le script qui est en cause. Mais s'il n'apparaît pas que vous avez juste un trait blanc ici qui apparaît dans la fenêtre, ne vous inquiétez pas, il est en train de copier. Des fois il se met en route, il est à 80 ou 90%. Donc ne vous inquiétez pas, vous les laissez travailler, il est en train de copier les fichiers. En attendant, sur l'RP de plus, on va changer le fond d'écran. Vous allez dans les fonds d'écran proposés par le natif. Et puis je vais mettre celui-là. Et puis je vais modifier aussi en passant, ça je referai après le redémarrage. Je vais préparer aussi un petit peu ma petite barre de navigation qui est en haut. Donc les choses dont je ne me serre pas, je les vire. Mon accès je n'en ai pas besoin. Mais j'utilise, ça sera viable le Bluetooth. Ne pas déranger non plus, je n'en ai rien à faire. La rotation automatique, ça ne sert à rien, je voulais penser de l'utiliser. Le screenshot, moi je ne m'en sers pas, donc je les retire, je passe par la capture d'écran. Le keep screen, c'est pour garder l'écran allumé. Je ne sais pas pourquoi il est revu. Le Force One Cape, je vous conseille de le garder. Ensuite je rajoute le FTP pour pouvoir accéder depuis un ordinateur notamment. Sans devoir brancher, ça c'est vraiment pratique. Le Coffee. Et le Hadaway. Le Hadaway, je ne sais pas beaucoup utiliser mais je risque après d'utiliser si je l'utilise. l'appli des Freeware, on va dire. Il y a rien qui dégage. Et en dernier, le screen cam. Régulièrement. Faire de la capture. Voilà, vous avez votre... Je vous conseille d'ailleurs le Landscape de l'activer si vous utilisez des jeux sur Android. Ça permet quand même d'avoir bien plus simplement des jeux qui se mettent en place sur Android. Parce que des fois, ils vont se lancer en portrait. Par défaut, moi je vous conseille de le laisser activer tout le temps. Je vous montre un petit peu, moi j'y mets. Il y a le Wifi. Là je passe par le Wifi de mon téléphone parce que je pense que j'ai un souci sur ma box. Le Bluetooth. Pour jouer au jeu émulateur de Game Boy et de GBA. Le Floating Icon, c'est ce qui vous permet de remapper les touches à l'écran. Moi je m'en sers rarement donc je vais le retirer. Le truc pour garder l'écran tout le temps allumé. Le FTP. Le Force Handscape que je vous conseille de tout le temps laisser allumé. Le Ko-Fi. Alors ce n'est pas l'écran. C'est juste le système qui ne peut pas se mettre en veille. L'Hadaway, là je ne vais pas l'activer. Et puis là je suis en train d'enregistrer. Donc je ne vais pas l'arrêter comme maintenant pour vous montrer. Et je crois que le script a merdouillé. Ce n'est pas normal qu'il reste comme ça à 5%. De toute façon on va aller voir un petit peu dans le gestionnaire de fichiers. Qu'est-ce que ça raconte ? Apparemment il m'a tout copié. Je vais quand même le relancer une deuxième fois. Ce n'est pas grave. Pourquoi il fait ça ? Maintenant tu as attendre un peu mais... Donc ça ce n'est pas dû au script. Ça je n'y peux rien. Si vous avez un fixe pour le ADB, n'hésitez pas. Si vous êtes débrouillard bien plus que moi, n'hésitez pas. Ah bah voilà, c'est bon. Il a tout copié donc j'ai bien fait d'attendre. Vous voyez des fois l'indicateur bug. C'est inexplicable, je ne sais pas pourquoi. On va appuyer sur une touche pour continuer. Voilà, c'est terminé le RetroArk. Il est installé. Alors maintenant, le problème c'est que... On va rouvrir RetroArk, vous allez voir. Voilà, c'est bon là. Tout est installé. Il n'y a plus d'icônes manquantes, de problèmes d'affichage. Mais... Il n'y a pas de cœur. Donc si vous ne voulez pas télécharger tous les cœurs manuellement... Ah, ce que c'est chiant. Sincèrement c'est casse-bonbon. C'est pas compliqué. On ferme RetroArk. Et vous allez dans le gestionnaire de fichiers. D'ailleurs je vais faire le raccourci aussi après. Vous allez dans ajouter un support de stockage. Un support de stockage externe. Et là justement, il y a le gestionnaire interne d'Android qui pop. Et qui vous permet, via les traits horizontaux là, de rajouter l'accès à RetroArk. Donc vous pouvez sélectionner. Et voilà, on a un raccourci qui a popé ici dans les... Dans les... Dans les favoris qu'il y a à gauche. On peut aller dedans pour regarder ce qui se passe. Et justement, on a accès au dossier cœur. Au vrai dossier cœur. Parce que c'est un peu... Un micmac. La hiérarchie de fichiers qu'il y a dans... Les fichiers sous Android ont de drôles d'emplacements. Et de drôles de raccourcis logiques. Donc... C'est pas forcément évident. Maintenant qu'on a cet axe là. Je vais aussi en profiter. Je vais faire quelques petits raccourcis. Moi j'aime bien faire ça comme un raccourci. Après... Pas obligé mais... Et je fais un raccourci aussi pour RetroArk. Donc pour installer les cœurs. Vous allez voir c'est pas compliqué. Vous avez deux dossiers. Vous avez les cœurs RP2. C'est les cœurs modifiés par Retroid. On va les installer après sinon ils vont être... Ils vont être supprimés. Et on a le dossier cœur qui est là. Donc vous en... Vous restez appuyé sur 1. Vous faites tout sélectionner. Là vous pouvez couper hein. Ça ne pose pas d'inconvénient. Vous utilisez le petit ciseau. Vous allez donc comme RetroArk. Arc64 que vous avez écrit à... Un raccourci. Vous allez dans cœur. Et vous faites sur le petit euh... Sur le petit euh... Je sais plus comment on dit. Petit bloc-notes. Et ça va tout copier. Vous pouvez voir la... La progression des fichiers qui se fait en haut. Là on va en train de tout copier. Tout déplacer là-bas. Donc là les cœurs sont installés dans RetroArk. Mais vous n'avez pas encore les cœurs de... Les cœurs modifiés par Retroid qui sont apparemment optimisés. Alors je ne les ai pas forcément testés. Mais je pense que s'ils sont là c'est qu'il y a une raison. Et les... Les discords où je suis allé traîner. Ils disaient la même chose. Voilà. Il y a terminé de les copier. Maintenant on retourne dans... Dans RetroArk. Et... On va pas faire couper ce coup-ci. Mais on va... Euh... On va copier les... On va copier les... On va copier les cœurs de Retroid. Voilà. On reste les pieds sur 1. On fait sélectionner et tout. Au lieu d'utiliser le ciseau, on utilise la fonction copier. On retourne dans... Dans les cœurs. Et là on peut... Je les ai pas... Je les ai pas... Je les ai pas sélectionnés. Voilà. C'est copié. Et... On n'y a plus qu'à les coller ici. Ça va demander à remplacer les existants. Donc vous faites oui. Et vous aurez ça à faire à chaque fois. Vous ferez une mise à jour des cœurs. Ça vous permettra d'avoir une liste de cœurs à jour. Sans perdre définitivement ceux qui sont customisés. Donc faites remplacer. Et il va... Il va commencer à remplacer tous les... Tous les cœurs concernés. Donc là on a notre système qui est normalement... Configuré. Le module L-Exposé. Bah ça sera à faire une fois que vous aurez redémarré. Ça sera à faire depuis... Bah depuis le... Le... Le petit sparadrap L-Exposé. Pour... Pour Lucky Patcher. Donc là ça sera utilisé si vous vous installez... Les... Si vous utilisez les Google Play Services. Et un store modifié. Donc j'ouvrais RetroArk. Vous pouvez voir que je vous ai mis quelques raccourcis de jeu. Si vous voulez scanner... Parce que vous pouvez vous passer d'un frontal hein. Vous pouvez utiliser que RetroArk pour jouer. Si vous voulez scanner des dossiers. Vous allez ici. Sur Importer du contenu. Et vous sélectionnez le dossier de ROM que... Que vous voulez. Je vais vous montrer ici. Je vais faire mes messages. Je vais vous montrer où se trouve le dossier de ROM. Le dossier de ROM se trouve dans RetroArk. Dans le dossier ROM. Ici. Donc vous vous inquiétez. C'est assez facile. Je vais vous montrer après. Je vais le débrancher. Rebrancher. Et je vous montrerai... Via votre... Votre... Votre Windows. Votre Linux. Comment... De 2048. Et puis le Cave Story. Et puis le Cave Story. Donc on va lancer... On va lancer les émulations de Bomberman... De... Fury. The Fury. C'est un excellent petit jeu. Et vous expliquer un petit peu les raccourcis. De toute façon. C'est dans les listes des mois. Encore une fois. Les raccourcis ne sont pas très compliqués. Vous avez... Pour afficher le menu. C'est L1. R1. Bas. Et X. Donc il y a le menu qui s'ouvre... De lui-même. Pour... Le Hotkey. C'est la touche Select. Donc vous devez maintenir la touche Select. Pour activer... Les... Les fonctions de raccourcis. La touche du haut. Le pad haut. C'est pour afficher les... C'est pour faire une capture d'écran. Pardon. Euh... Gauche et droite. A gauche c'est le rembobinage. Donc je vous conseille de les activer. Parce que ça bouffe énormément de ressources. Quand il est activé. Mais ça vous permettrait de... De rembobiner sur des... Des jeux peu gourmands. Donc là par exemple je peux activer. Parce que ça va... Ça va... Alourdir très considérablement l'émulation. Le droit c'est pour faire... Une avance rapide. Et le bas c'est pour lancer le netplay. Donc là ma... Ma box elle est pas configurée correctement. Donc... Il va refuser. De toute façon c'est pas un jeu multi. Euh... Voilà. Il me dit que l'UPNP est échoué. Mais euh... Ça vous permet de... D'héberger une partie en multi. Euh... Directement sur les... Sur les serveurs qui seront accessibles pour les... Pour les autres utilisateurs... Les autres utilisateurs de RetroArc. D'ailleurs je vais vous le montrer tout de suite. Je vais sortir de là. Pour fermer le contenu. Et... Si vous voulez rejoindre un netplay. Bah c'est ici hein. Dans... Dans jeu en réseau. Y'a... Y'a autre aussi. Et puis vous pouvez euh... Vous connecter à un jeu réseau. Donc... Non c'est pas là. Euh... Rafraîchir... Voilà. En fait rafraîchir la liste des salons. Et là vous voyez les... Les... Les différents joueurs qui ont héberge les... Des jeux. Donc il faut exactement la même ROM. Evidemment si vous êtes sur euh... Sur Bomber... Sur Mister Boom. Euh... Bah c'est le même cordon pour tout le monde. Donc y'aura pas de soucis sur Mister Boom par exemple. Si vous voulez euh... Faire une partie encore une fois. N'hésitez pas dans les commentaires. Ce sera avec plaisir. D'ailleurs on peut jouer jusqu'à 8 sur Mister Boom. C'est ça qui est cool. Euh... Les autres raccourcis. Alors je reviens au raccourci. Pour afficher les... Les FPS euh... C'est avec la touche Y. Et pour euh... Changer les slots de sauvegardes. Avec L1, R1. Charger une sauvegarde. C'est R... C'est L2. Et sauvegarder. C'est R2. Donc là on a fait le tour. Ah oui les... Les succès sont activés. Donc je ne peux pas euh... Charger une euh... Une euh... Une safe state. Au niveau de l'émulation d'Hotbox. Bah là il est bien configuré. Euh... Bah... Comment bien régler les... Les émulateurs. Mais là par exemple il est bien configuré. Et l'émulation est parfaite. Mais réellement hein. C'est... C'est un bonheur. De pouvoir jouer à ce petit jeu sur Dess. C'est l'enjeu hein. Il est assez rotor mine de rien. On dirait pas comme ça hein. Très bonne jouabilité. Et si vous avez joué euh... Sous SNES ça devrait vous rappeler des choses. Parce qu'il y a pas mal d'assets qui reviennent dans... Je crois que c'est dans un des jeux Pac-Man je crois. Bon voilà. Je vais sortir de RetroArc. Je vais... Je pense que je vais arrêter la capture là. Je pense que j'ai tout montré. Euh... On va le... On va lui dire d'arrêter la capture. En général ça le fait crasher. Il aime pas trop. Bon ça dure longtemps comme ça. Et je vais vous montrer en attendant qu'il arrête de capturer l'écran. Je vais vous montrer ici euh... Où se trouve le dossier ROM. Donc c'est simple. Vous ouvrez votre... Votre de... Votre Retroid Pocket de plus sur euh... Votre ordinateur. Vous allez dans RetroArc. Et les ROM seront à déplacer ici. Dans le dossier ROM. Il y a déjà tous les dossiers qui sont déjà préparés. Euh... Oui aussi en passant les... Vous n'avez pas à vous soucier des BIOS hein. Les BIOS sont déjà préinstallés euh... Euh... Sur RetroArc. Je vais vérifier qu'il m'a bien... J'espère qu'il m'a bien enregistré le bousin. Oui. Ça a l'air d'être bon. Quand même sur... J'ai eu pas mal de soucis d'enregistrement pour voir cette vidéo. Mais euh... En mode cauchemardesque. Donc là c'est bon. Il m'a bien sauvegardé la vidéo. C'est parfait. Donc euh... Bah écoutez. Sur ce. Je pense que euh... Tout a été dit. Je vais vous voir. Nisez moi. Pour voir si j'ai pas oublié quelque chose. Voilà. Pour voir j'ai mis toutes les infos. Vous pouvez avoir besoin. Et... L'Ockipacher. Non bah c'est bon. Je vous ai tout montré. Je n'ai rien oublié. Et... Je pense... Que ce coup-ci c'est la bonne. Que j'aurai pas de soucis vidéo. Donc je vous souhaite de passer une excellente journée. Et puis à une prochaine. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je s'arrête d'y répondre au mieux. Voir s'il y a des oublis dans l'archive. Allez. Passez de bonnes journées. Salut. Passez de banter. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Nou��akin 들어� Juric. Prressez de banter. Stu promote. St-si fort. Putz de banter. De 청 Partime. De Reviser. De des paragraphes. Des Pinnes profiles. Tré German video. Dés triumphiasonden. Peu brisier et fr можете pleure. Pour les Lightning quitreux. Tsch